Monsieur le directeur général de la SHT, pourriez-vous nous livrer votre allocution de circonstances ? Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le ministre du pétrole et de l'énergie, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président directeur général de Blue Ocean Clean Energy, Monsieur le directeur général de la société Signal Petroleum, Actionnaire de la société de raffinage de rigueur, Monsieur le Gouverneur de la région du Canem, Mesdames et Messieurs les autorités administratives militaires et traditionnelles, Sa Majestueux le Sultan du Canem, Monsieur le chef des cantons, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, C'est pour moi un très grand honneur et un réel plaisir de vous voir si nombreux à la présente cérémonie. Vous avez bravé la distance et vous consacrez une partie de votre précieux temps à cette cérémonie. Je vous en remercie. Et avant toute chose, je voudrais au nom de tout le personnel de la société des hydrocarbures du CAAT et de ses partenaires du consortium Blue Ocean Clean Energy et de Signal Petroleum CAAT adresser mes infinis remerciements et ma très grande reconnaissance à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du CAAT, le chef de l'État Idriss Déby Idnou, qui a bien voulu accepter, rehausser de sa présence significative, cette cérémonie de lancement officiel des activités du champ pétrolier et gazier de Sédiki. Cela montre, s'il est encore besoin, l'attachement, le grand attachement du Président de la République à la meilleure relation de notre économie, au développement de nos communautés et au bien-être des communautés locales. Nous vous en remercions, Monsieur le Président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République. Nous avons bien voulu respecter votre engagement et vos directives. Et de ce fait, le bruit très léger de la région de Sédiki sera raffiné ici-même, dans la région et à Sédiki, par la Société de raffinage de Régris que la SHT va détenir au taux de 40%. Et bien plus, le gaz de Sédiki va également être traité et purifié ici-même, à Sédiki, par la Société Générale Gaz 4, dans laquelle la SHT va toujours, pour le compte de l'État, détenir 30%. Ce gaz sera vendu ici, mais également transporté à travers deux gazodiques, l'un pour le gaz naturel et l'autre pour le gaz butane jusqu'en Diamena et pourra être également livré tout au long du parcours dans les différentes villes et villages que ce gazodique traversera. Pour ce faire, excellent M. le Président de la République, nous partons des réserves prouvées, provables et possibles que nous avons actuellement ici et qui sont estimées à 45 millions de pétrole brut et à 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Dans un premier temps, en attendant le résultat des recherches qui sont en cours, d'importantes recherches s'opèrent déjà dans la région du Canem et ailleurs, et en attendant le résultat de ces recherches, nous allons tabler sur une production de pétrole brut comprise entre 2 000 et 3 500 barils qui seront immédiatement raffinés ici et sur une production de gaz entre 400 000 et 800 000 mètres cubes par jour. Et selon les accords que nous avons signés avec nos partenaires, dans moins d'un an, à peu près dans un an, la raffinerie pourra être opérationnelle ici et nous pourrons consommer le premier gazuel et essence avant la fin de l'année 2018 ici. Et tous ces projets mis l'une dans l'autre pourront créer au minimum 500 emplois directs dont des emplois bien rémunérés et plus de 1 000 emplois indirects au bénéfice d'abord de la population de la région, ensuite au bénéfice des autres Cadiens et partant des autres Africains et ainsi de suite. Et ce n'est qu'un début, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs distingués invités, bien avant et avant même d'attendre l'année à venir, la SHT et ses partenaires se sont mis ensemble pour réaliser un certain nombre d'ouvrages et d'infrastructures. Déjà nous avons commencé la réalisation de plusieurs forages d'eau dans les villages environnants. Et nous allons, en marge de ces cérémonies, procéder à la pose des premières pierres d'une école ici à Nile, à côté d'ici, et d'un lycée à Rigric pour que les enfants de Rigric n'aillent pas tout le temps à Noku ou à Mao ou à N'Diamena continuent jusqu'au PAC. Je puis aussi affirmer que la SHT et ses partenaires, de par leurs accords et de par la charge de responsabilité sociale d'entreprises qu'ils ont, continueront aux côtés de l'État, bien sûr, et aux côtés du futur comité de gestion des 5% qui va être créé dans la région, continueront aux côtés de ces instances d'assister et d'équiper la région du Canem en infrastructures d'électricité, d'abord, de santé, et veilleront particulièrement sur l'environnement. Excellents Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, votre vision et votre soutien, permanent, j'allais dire quotidien, pour le secteur du pétrole, se concrétise par des investissements qui vont avoir lieu ici et qui sont évalués pour le moment à 220 millions de dollars et par un transfert des technologies extraordinaires qui vont opérer la société de raffinage, de régrit, et la société de gaz. Je rappelle que très peu de pays africains disposent de sociétés de traitement de gaz. Aucune société en Afrique centrale, et je pense aucune société en Afrique de l'Ouest. Je pense que ce n'est qu'un début. Les recherches qui s'opèrent déjà ici et d'autres qui sont annoncées, et les meilleurs esprits, ceux qui sont les plus avertis, estiment que les sous-sols de Guiado, de Siltou, du Canem et du Lac seraient gorgés de mille richesses. Et nous espérons que toutes ces richesses profiteront au Cade et à toutes ces régions. et nous comptons sur votre grand leadership et sur votre grande volonté pour que les résultats des recherches en cours, ici au Canem et ailleurs au Tchad, au sud aussi bien qu'au nord, se concrétisent et que d'autres champs de pétrole soient lancés partout dans ce pays. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les organisateurs de cette belle cérémonie, les autorités administratives, militaires et traditionnelles, toutes les petites mains qui nous ont assistés ici et là, ainsi que tous nos amis qui sont venus de la Chine, certains juste hier, et du Nigeria pour fêter avec nous en cette journée de grande espérance. Merci pour tous. Merci Monsieur le Président, merci pour tout. Je vous remercie du fond du cœur.